Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve pour avancer notre petite aventure et on avait pas mal de pièces à placer puisqu'on n'a plus aucun espion, on a ici une armée qu'il faut compléter et il faut qu'on écrase un petit peu tout ce qui se passe au nord. Donc du coup déjà on va commencer par le premier truc, ici il nous faut quelqu'un, j'ai regardé un petit peu et ici on a Dame Feng qui est assez exceptionnellement contente d'être avec les deux, enfin qui pourra avoir de l'harmonie avec les deux donc c'est plutôt cool. En plus c'est une stratège donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors elle vient du duché de Zhong donc c'est peut-être une espionne. Elle a 43 ans donc elle est plus toute jeune mais bon ça fera le taf, elle est pas super chère et c'est exactement ce qu'il nous faut donc on va pas s'emmerder, on va la prendre. On va lui laisser ces deux régiments pour l'instant et on va aller jeter un oeil du côté des espions. Donc j'aimerais bien également renvoyer quelqu'un chez Zhong. Donc je pense que je vais envoyer Gu Feng qui est revenu de chez Zhang Yang, qui a pas réussi à se déployer chez Zhang Yang. On va le déployer là-bas. Il faudrait aussi que je déploie quelqu'un de préférence alors peut-être chez Kao Kao parce que mine de rien il a encore un petit peu de... non c'est le duché de Wu tout ça donc sur le duché de Wu ce serait sûrement l'idéal. On va envoyer quelqu'un là-bas. Donc après on pourrait envoyer Suizuo ou Xui. Alors voyons un peu... alors je ne sais pas pourquoi ces deux là et pas les autres hein mais... sûrement parce que ils sont... ils sont pas... enfin les autres ont des affinités qui vont pas. Donc lui affinités Jidia je sais même pas qui c'est. Il est honnête, c'est un chasseur, il est de renommé légendaire. Donc il serait peut-être mieux sur une armée. Et lui il vient du duché de Zhang, cruel, honnête et malin. Il y a quoi ? Indémoralisable, l'immunité contre l'usure, il arrive avec un équipement un peu pourri. C'est marrant parce qu'il est pacifiste tout en étant cruel. Mais du coup ça pourrait être quelqu'un effectivement un espion intéressant. Par contre on peut pas l'envoyer dans le duché de Zhang. Je ne sais pas pourquoi il me le proposait. Parce que c'est un peu débile de l'envoyer là-bas. Donc on va sûrement plutôt envoyer... alors non c'est dans le duché de Wu on va peut-être envoyer lui du coup. Essayer d'aller s'infiltrer. Et puisqu'on a un autre espion on va essayer de renvoyer quelqu'un chez lui. Et on a plus les sous. Non on a plus les sous de le faire donc c'est pas grave on ne va pas le faire puisqu'il faut qu'on recrute. Par contre on a énormément de nourriture et je crois que le duché de Zhang pour le coup est toujours dans le mal. Ouais voilà il a moins huit. Donc il serait peut-être pour un petit peu de nourriture. Alors on est déjà en train de lui en donner donc on peut plus. On a encore cinq tours. On lui donne cinq quand même. Malgré ça il est en dèche. Donc il va falloir qu'il se bouge un peu le cul. De toute façon il faut qu'il fasse la jonction de ces deux territoires. Il a Liu Bei que je pense qu'il va finir par intégrer. Qui est un peu partout. Qui est un peu là. Qui est un peu là. Qui est un peu ici. Donc cette armée est posée là le temps clan public remonte un peu. Alors on avait Kongron qui avait un niveau. Qui venait d'essayer de détruire cette armée mais malheureusement il n'a pas pu. Donc il a un niveau. Il commence à avoir tout pris. Flèche de feu pour notre régiment. Ouais pourquoi pas. Expérience pour les unités par saison plus 50. Chance d'éviter une embuscade. Déverrouiller une affectation. Ou déploiement de guérilla. Alors déploiement de guérilla pour les archers. Ça pourrait être fun. Avoir les mecs là. Les arbalétriers et tout planquer. Ça peut être sympathique. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Puis bah du coup de façon il est bloqué là. Il ne peut plus bouger pour ce tour malheureusement. Ici on avait pris ça. C'était nickel. Là on allait peut-être perdre cette ferme mais c'est pas grave. Et donc ici on se préparait à aller taper mais je crois qu'on avait... Ah lui il est en campement. Mais il pourrait repasser en arc. Donc on pourrait avancer jusqu'à où. On peut pas tomber sur la ville malheureusement. Et là il y a quand même des chances qu'ils nous voient. Ils sont en train de se reformer en plus. Donc on pourrait genre avancer... Alors l'embuscade... Embuscade ça consomme... Il faut 25% de mouvement. Ce qui veut dire qu'on pourrait aller par exemple jusqu'ici... Et lancer une embuscade. On va le faire avec tout le monde. Non là c'est trop loin. Hop. On va se planquer hein. La 24 c'est trop loin. On peut pas passer là. Où est-ce que je peux avancer au plus proche ? J'essaie de mettre vraiment le plus de mouvement possible. Je pense qu'elle peut aller jusque là. Ouais. Elle peut aller jusque là. Et à la rigueur elle va rester comme ça en... Histoire de les attirer éventuellement. D'attirer des gens en embuscade. Ça pourrait être intéressant. Sachant que Lubu ici va peut-être avoir envie de revenir du coup. On verra s'il veut pousser sur le port de commerce. Je ne le peux. Et qu'ici il y a encore de l'armée un peu énervée. Où est notre espion ? Normalement on a un espion dans une armée quelque part. Je ne sais pas où. Ça c'est un allié. Où es-tu mec ? Attends t'as vraiment pas assez de points quoi. Ça déprime. Alors attends faut que je zoom jusqu'à voir. Où est-ce qu'il est ? Ah il est plus général. Il est plus général. Il est devenu administrateur. D'accord. Il est administrateur de cette zone. Ce qui pourrait faire qu'il pourrait empoisonner les visures de la garnison avant notre assaut. Ça c'est plutôt cool. Du coup on va attendre un tour ou deux. De toute façon on ne va pas attaquer ce tour là. Donc il est là-dedans en fait. Ouais voilà il est là. Alors je ne pense pas qu'il rejoindra. C'est bizarre qu'il soit comme ça en garnison planqué. Mais... Pourtant ça a bien l'air d'être son propre régiment qui est là. Je ne sais pas si c'est un truc spécial ou c'est juste pour nous montrer qu'il est ici. Étrange. Bon bref c'est pas grave. On a terminé nos mouvements pour ce tour je pense. On a personne d'autre ici. Pourquoi on a une balise de mission ? On a encore une mission ici ? Ah merde ça ne s'est pas activé ce truc là ? Roh fait chier. Dommage. On avait quelqu'un ici. Donc c'est pas de chance. Bon bah tant pis. Passons le tour. Alors lui il va sûrement se replier. Bon bah la rigueur très bien. On s'en fout. On va le laisser se barrer. Alors ouh là il y a une grosse armée qui arrive. Une autre. Donc là elle ne nous attaque pas. Loubou il continue d'avancer par là. Ici il continue de se déplacer. Très bien. Alors le duché de Zhong il est en train de rapatrier ses armées comme il peut le plus vite possible. Parce qu'en bas ça part en couille hein. De son point de vue. Logique. Hangxin attaque ici. Très très bien. Alors il a ordonné à son vassal de rejoindre une guerre contre Lao Zumang. Ok très bien. Rebelle contre superstitieux. On prétend qu'il vaut mieux éviter le chiffre 4, la vocation de la mort ou la couleur verte. Le malheur s'abat sur tous ceux qui passent outre ces superstitions. Tout au moins le suppose-t-on. Nile preuve n'est s'avéré irréfutable. Alors est-ce qu'on s'améliore avec Zhong Zhang ou avec Tai Chi ? On est plutôt réfractaires nous hein. On va plutôt s'entendre avec lui. La superstition. Merci beaucoup. Donc là on a une fin des relations. Ici par contre on est amis. On a gagné un serviteur sournois. Très très bien. On a terminé des patrouilles à Béhaï. Ce qui est cool. Et donc la diplomatie on a vu. Alors du coup il va quand même falloir qu'on aille mettre quelques personnes là pour défendre. Parce que il y a quand même un gros bus d'armée qui se pointe. Mais ici on dirait que ces gens ont décidé d'être complètement, d'abandonner la capitale. On pourrait donc attaquer ce monsieur. Pas d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on peut pas l'attaquer. Alors par contre on peut se remettre en marche avec eux. Je ne sais pas pourquoi on peut pas l'attaquer. Pourtant c'est bien un ennemi hein. Oui c'est bien un ennemi. Du coup on peut attaquer cette ville. Donc on va le faire. Ah non ça nous prend vachement de temps la vache de nous déplacer dans ce coin là. Ah d'accord. On peut pas passer par là. Donc on est obligé de passer par la forêt. On peut pas passer par là. Parce qu'il y a ce monsieur sur le chemin. Ce serait pure folie. Donc là je ne peux pas y aller. Et je ne peux pas l'attaquer. Donc il faudra que j'avance jusqu'ici. On va le faire. Maintenant que je suis là. En fait je ne dois pas pouvoir l'attaquer parce qu'il faut que je fasse tout le tour là. pour l'attaquer. Sauf que je suis déjà dans sa zone en fait. Ce qui du coup est un peu con. Je suis obligé de le contourner pour euh... Vu que je suis trop loin pour l'attaquer, je suis obligé de le contourner pour attaquer la ville. Ça c'est abusé. On va donc se refout en embuscade. Avec lui on va avancer par là et se refout en embuscade. Avec elle, bon on va avancer au max qu'on peut hein. C'est à dire pas des masses. Puisque de toute façon on est coincé. Ohlala on est paqués là. C'est un peu insupportable d'être bloqué à cause d'une connerie comme ça. Mais bon tant pis. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc ça c'est un allié. Alors toi du coup je sais pas si je vais pas t'envoyer en haut. Si le tuché de Zhong est encore assez loin de tomber. Kong Rong. On va pas poursuivre ce mec. On s'en fout. Ici. Par contre cette armée là serait intéressante à taper. Et vu là où elle va, je pense qu'elle va par ici. Donc on va retourner de ce côté. Là est-ce qu'on a le mouvement pour attaquer lui ? Non. On n'a pas le mouvement. Est-ce qu'elle, elle en marche forcée, elle n'a pas le mouvement pour aller jusque là. Suren le soleil levant. 21 ans ok. On va aller par là avec cette armée là. Histoire d'aller titiller un peu ce monsieur. Notamment l'empêcher de trop facilement aller par là. Ok. Je suis considéré dans sa zone donc je peux plus bouger. Très bien. Donc là on a une belle armée. Pas mal de milices mais il y a des mecs qui leur méritent la répétition ici. Très peu d'archers, pas mal de cavalerie. Surtout les généraux qui sont un peu en mode badass. Mais on devrait pas avoir trop de mal je pense à se les faire. Cette armée là... Faut qu'on recrute un peu hein. Ici on va prendre un trébuchet. Est-ce que je prends des Führer ou est-ce que je prends des mecs lambda ? Ils font quand même plus mal hein. Comparons. Par contre ils ont beaucoup moins d'armure. C'est pour ça qu'ils sont ciblés en premier et qu'ils se font dépiauter. Ils ont plus de munitions. Ils font plus de dégâts. Le bonus de charge on s'en fout un peu dans le contexte. On va partir sur des arbalétriers. Et du coup on va commencer à se déplacer. Alors du coup je pense qu'on va se déplacer par ici. Et toi on va t'équiper un peu peut-être. Donc là on a rien. Là on a rien au niveau des chevaux non plus. Par contre là on a peut-être moins à avoir des trucs. Un peu plus de ruse. C'est pas mal ça. Elle est mécontente en plus. 48 désirent une position à la cour. Ah oui. Forcément on a pris un level 5 donc. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Satisfaction plus 6. Et de la ruse. Parfait on lui a fini ça. Hop. Qu'est-ce qu'elle a ? Abondance. Portée. Portée de déplacement plus 25% quand il commande. Intéressant. T'as des trucs toi quand tu commandes ? Ouais morale en attaque. Intéressant. 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 Discipliné. Déverrou une unité archer. Ah oui tiens ok. Donc on peut lui mettre des archers lui si on voulait. Bon on s'en fout un peu on va peut-être les remettre de toute façon. Euh ouais donc du coup euh... Elle a quand même pas mal de trucs euh... qui sont valables quand on commande aller plus loin et euh... faire plus de dégâts dehors des sièges. On va peut-être en faire euh... le commandant de l'armée du coup. On va pas gagner je pense de mouvement ce tour là mais euh... ça pourra être intéressant pour le prochain tour. Pour le... les sièges dans de cette cité par exemple. Ok donc du coup euh... là il se passe des trucs on s'en fout c'est loin de chez nous. ici on a fait nos mouvements on est bloqués. Allez c'est parti on passe le tour. Nos vassaux pour l'instant ils glandent hein. Y'a pas d'autre mot. Alors ici ils sont toujours en marche forcée. Là bas ils contournent un peu mais pas trop. J'ai l'impression qu'il s'est approché juste assez pour qu'il soit à portée de notre renfort de ville. C'est une histoire bizarre. Ah ! Une embuscade ici. On a réussi à le... à le tenter. Alors qu'est-ce qu'il a de beau ? Des archers. Pas mal d'archers ici également. Et là euh... des mecs un peu en état mais globalement ça va être un massacre. Oh putain avec les renforts en plus et tout. On va la faire pour le plaisir. C'est pas souvent qu'on voit des... batailles nocturnes. On peut faire une bataille nocturne ? Ouais mais du coup ça annule mes renforts. C'est complètement con. Allez c'est parti. Comme ça ça va le piquer un petit peu. C'est presque dommage qu'il soit trop loin de la ville du coup. Enfin je pense qu'en embuscade il aurait pas eu de toute façon les renforts de la ville. Oh on a 4000 troupes à pile poil avec Sun Shao. Intéressant. Alors du coup, voyons ça. Alors, donc ici on a de l'archer. On a de la cavalerie. Ces lanciers sont assez loin donc il faut que je les englue très très vite. Et on va pouvoir charger assez facilement dans ces lanciers. 180 je sais pas ce que ça veut dire. On a pas de cavalerie dans cette armée. Pour notre baliste on va essayer de prendre un angle à peu près dégagé. Voilà. On a pas de cavalerie donc ceux qui vont charger les archers ce sera ces gens là. Avec les haches. Enfin quoique notre cavalerie pourrait s'en occuper. Non non ils vont charger. Peut-être eux plutôt. Là on va mettre notre champion. Ici. On va mettre... Sur ces deux unités d'archers là. On va mettre eux. Là on va mettre des gens comme ceci. Toi tu vas rester un peu derrière. Des lanciers j'aimerais bien... Alors pas vous. Vous. J'aimerais bien que vous chopiez le général si possible. On va aussi mettre des gens dans le dos. Dénoncier ici pour choper le général. Pareil pour là. On va essayer de choper ces gens. Quelques piquets de ce côté là. Hop. Nos tireurs ils vont faire le taf là où qu'ils soient j'ai envie de dire. On va mettre un peu plus d'unités ici. Histoire d'empêcher qu'eux aient envie de charger notre truc. Est-ce que nos... Voilà vous là. Nos petits... Notre petite milice là. Elle va tenir la ligne là. Donc ici. On pourrait presque se charger aussi de quelques archers si on voulait. Et les archers vont faire le taf. Alors c'est parti. Hop. On va mettre pause tout de suite. Pour lancer les mouvements. Donc là. 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 Ici. Vous vous chargez là. Vous vous choper ces gens. Là on charge dans les archers. Là on tire avec tout ce qu'on peut. Ici on va charger ces gens là. Ici là. Ici là. Vous. Là. Là voilà. Eux. Ils vont s'occuper du général. Là. On charge comme des brutes. Dans les archers. Ici on va essayer de prendre ce général là. En tenaille si on peut. Là pareil. C'est parti. Tous les ordres sont donnés. Nickel. Les tiroirs. Je vais les laisser faire leur taf. Ils sont assez grands. Ils sont assez grands. Allez. En avant. Ah ok. Là c'est un timing en fait. Les renforts. D'accord. Intéressant. Ok. Donc ici on les a chopés. Parfait. Ici on les a dépouillés. Vous. Tirez sur ces gens là. Toi. Charge par ici. Ici. En avant. Là par là. Ok. Donc ici on les a chopés. Là on l'a complètement écrasé comme prévu. Ici. On se rabasse. Ici. Là on a géré. Parfait. Ici. C'est à peu près fait. Là on va envoyer lui par là pour le ralentir un peu. Vous. Arrêtez. Et tirez sur ce que vous pouvez gérer. Genre vous là. Tirez dans le dos de ces gens. Là c'est en train de céder. On va envoyer une petite attaque. Là on est en train de nettoyer ce monsieur. C'est parfait. Regardez les fuir. Lâche. Voilà. Là ils se sont fait dépouiller. Arrêtez le tir. Tirez sur ce que vous pouvez. Ici ça s'écroule. Alors. Très bien. Essayez donc de terminer ceux-là. Lui il est indémoralisable non ? Immunité à la terreur. Négation de charge. Ok. Donc ça va. Il fait le taf. Ici c'est pareil. On les nettoie. On va essayer peut-être de les poursuivre un peu. Ici ils sont bien englués dans nos troupes. Donc on va continuer de leur taper dessus. C'est parfait. Ici il reste 10 mecs. Là on va les poursuivre. Ici aussi. En 30 secondes on a deux armées qui vont arriver en face de ces gens. Donc on va plutôt ne pas les poursuivre et faire demi-tour. Bon là il y a déjà des gens qui s'en occupent. Ici aussi. On va les nettoyer par là. Donc là ils vont tomber face à nos renforts. Donc on devrait bien avoir moyen d'en choper quelques-uns avec nos renforts. Ils n'ont même pas tiré une flèche quoi. La grande classe. Par contre je ne sais pas pourquoi on est très fatigués. Parfait. Alors vous. Chopez moi ceux-là. Vous. Toi. Ici. Le drame pour eux quoi. C'est un peu con ce que j'ai fait. On va plutôt prendre toi. Toi tu vas aller sur ceux-là. Toi sur ceux-là. Il n'en reste que 9. Ici 4. Ici 1. Parfait. Là. On arrive au pas. Tranquille. 47 quand même. Ils résistent les gens. Ici c'est terminé. Ici. On dirait qu'on les a finis aussi. La ligne. Ah non. Ils ont dû s'enfuir ici. On est au bord là. On va passer en vitesse 3. Voilà. Ici on les a terminés. Ici ça devrait pas tarder. Ici c'est fait. Et donc il restait lui là. Qu'il y avait des gens à s'occuper. Ils sont plus que 4. Très bien. On s'arrête là. Victoire décisive. Tu m'étonnes. On a quand même perdu quelques troupes. Mais rien de fifou. Je pense que ça doit être les... J'ai pas regardé mais ça doit être les archers adverses qui ont dû faire le plus de dégâts à mon avis. On les a pas tués vous déconnez ou quoi ? Ils ont tous réussi à s'enfuir. Sérieusement. Non. Ah on a obtenu un truc. Ok. On peut... Engager ce monsieur. Où lui ? Alors lui putain il est vachement modeste. Il a quoi ? Milis, groupe armé de hache, infanterie... Donc lui on va le prendre. Lui par contre... Je pense qu'on va... L'exécuter. On va prendre le ravitaillement puisque bien sûr on est en territoire ennemi. Lui décide de faire demi-tour. Il doit voir aussi le bus se pointer. Ça c'est une armée à lui ça. Ah Zanyang nous déclare la guerre. On s'y attendait un peu. Alors... Belligérant ennemi. Donc il est allié à Loubu. On va déclencher une guerre d'alliance pour la peine. Bon bah il reste plus grand monde avec qui on est pas en guerre. Ça commence à être vraiment le bordel. Euh... Donc très très bien. Jieda a déclaré la guerre à l'Empire des Hants. Loubu a déclaré la guerre à Jieda. Putain c'est le bordel quoi. On a des espions qui ont été envoyés. Très très bien. Donc là va falloir qu'on gère ça du coup. Bah du coup vous... Vous allez peut-être repartir par là-bas finalement. Hop. En marche forcée d'ailleurs. Et du coup on va pouvoir donner des coordinations de guerre un peu plus intelligentes à nos vassaux. Et ça c'est cool. Un plaisir pour les yeux. Alors toi... Essaye d'attaquer ce bourg. Toi... Tu vas essayer d'attaquer ce parc agrumes. Et là je pense qu'il devrait avoir envie de se bouger un peu. On a des gens qui reviennent d'affectation. On a des amis. Très très bien. Des espions déployés. On a des personnes qui sont prêts. Et on a... Kun Ying qui est... On vient de recruter. Donc la diplomatie on a vu. On a eu des liens. Des gens qui sont devenus amis grâce à la bataille. C'est cool. Et on a... Ouh putain on a eu plein de trucs. Deux lances familiales et une épée de noble. Parfait ça. Et donc on a totalement dépouillé ce monsieur. On va donc s'occuper de ce coin là. Maintenant on peut bouger. Alors on est repassé automatiquement en mode marche. Ça c'est plutôt sympa. Toi tu vas pouvoir nous prendre une petite lance familiale. Ici. On a déjà de l'équipement pas dégueu. Toi aussi. Et derrière. Toi tu as déjà le fléau géant. Une épée de noble. Toi tu pourrais pas prendre cette nouvelle épée ? Si parfait. Une petite épée de noble. Ça fait toujours plaisir. Alors du coup. Cette fois on peut complètement tomber sur cette ville. Et on peut complètement demander à ce monsieur. D'empoisonner les vivres de la garnison. Alors merde. Comment s'appelle la ville ? Shanghang. Je vais zoomer un peu. Voilà. Shanghang. Empoisonner les vivres de... La cité impériale. C'est parti. Alors. Il ne reste plus à donner à un serviteur la mission d'empoisonner la boisson de la garnison. Mais ce malheureux idiot a été pris en flagrant délit. Sa duplicité pourrait tout révéler. Peu importe la façon dont la garnison est affaiblie tant qu'elle l'est. Votre esso dissimulé pourra déclencher un incendie qui causera des blessures à quelques soldats tout en en disparaissant de ses serviteurs inefficaces. Alors. Ça nous coûterait 32. Putain on n'a plus le poil ce qu'il faut. On va le faire. Donc au moins il aura servi ce monsieur. Et du coup la garnison... La garnison a pris ouais. Intéressant. On va donc se préparer à lancer l'assaut. Bien sûr. On va creuser les tunnels. On va prendre... Alors un bélier non puisque de toute façon on va... C'est dommage on ne peut pas exiger la reddition alors que c'est notre allié dedans. Tiens. On va continuer bien sûr on ne va pas aller tout seul. On a largement les troupes pour gérer. Par contre malheureusement on n'a pas moyen de le poursuivre lui. Oui. L'objectif est fixé. Mais on va avancer jusque là. Comme ça là on a masse de renfort. Pour attaquer la cité impériale et essayer de prendre le contrôle de l'empereur Xi'an. 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 Je ne sais pas trop comment il s'appelle là. On perd des sous. C'est un peu embêtant. Est-ce que notre truc diplomatique se serait arrêté avec notre cher allié ? Non pas encore. Pour l'instant les vassaux c'est pas possible. Alors on va se remettre un peu dans le bon sens histoire de moins être perdu. Ok parfait. Donc ici on a lui qui peut attaquer ça. On va le faire. Ça fera une armée de moins. Voilà. On va la déléguer. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Boum. Ça c'est fait. Une planification minutieuse assure la victoire. Pfff. La reconstitution. On va prendre le blé pour une fois. Chirurgien de campagne. Votre général refuse de célébrer la victoire si des victimes alliées gisent encore sur champ de bataille. Les blessés sont secourus et transportés par trois à d'autres chevales vers la zone de soins. Le général repart ensuite en chercher d'autres. Alors qu'il est gentil. Voilà. On va se mettre sur la route. Comme ça s'il veut aller là. Un chouïa pas assez loin. Il est en marche forcée mais si elle se met en marche normale je pense qu'elle ne pourra pas nous attaquer. Donc lui est mort au combat. Pas de problème. Là on a réussi à empoisonner les vivres. Ça me va. Il a disparu le monsieur. J'étais persuadé de l'avoir vu bouger par là. Il doit être en embusquette cet enfoiré. Ah ça c'est la merde. Ce petit chaotier s'est caché. Ils en foutent de quoi nos espions là. Le duché du huu. On a déjà quelqu'un là-bas ? Oui on a déjà quelqu'un qui est en train d'essayer de s'infiltrer chez lui. On pourra envoyer lui. Qui ne coûte pas très cher en plus. Alors on va regarder un peu ce qu'il fait de beau quand même avant de l'envoyer. Viens là machin. C'est un collecteur d'impôts. Une sentinelle. Ok. Donc il a un régiment pas trop mal. Bienveillant. Digne de confiance. Et modeste. On va l'envoyer. On va essayer d'appuyer un petit peu l'espionnage sur le duché du huu. Ou alors on va essayer de l'envoyer plutôt chez notre nouvel ennemi. Quoi que non. On n'a pas besoin d'un espion chez lui. On va lui piétiner la tronche. On va se rester sur le duché du huu qui a une force à peu près équivalente à nous. Et on va envoyer celui-là. Et donc ici malheureusement je suis un peu bloqué parce que si je reviens par là je vais probablement tomber dans son embusquette. Si j'attaque ici je vais me retrouver un peu seul. Encore que. Il est quand même pas gros. On va aller par là. C'est parti. On va essayer de détruire les murs. Alors on a un trébuchet donc on pourrait totalement lancer la bataille. Mais pour l'instant. Ils ont combien ? Deux tours de réserve. Alors il y a probablement beaucoup d'armées qui traînent. Ça m'embête un peu mais. On va quand même prendre le risque de continuer le siège. L'autre armée qui était là elle avait quand même pas des troupes d'une qualité exceptionnelle. Donc ça devrait aller. Alors ici la question c'est est-ce qu'ils souffrent ? Non ils souffrent pas d'attrition. On les a affaiblis mais ils souffrent pas d'attrition. Par contre ça serait complètement intéressant j'imagine avec tous les renforts là. Oui on pourrait complètement la faire cette bataille. Donc 100% de chance de le capturer. Bah je pense qu'on va la faire pour voir un peu à quoi ressemble cette cité impériale. C'est parti. On va avoir foison de trébuchet pour raser les murs. Donc pas trop trop d'inquiétude. Rester fort malgré les nuits qui s'allongent. Ma taille ici tu nous fais pas un petit discours non ? Bon tant pis. Alors. Ok bon elle ressemble à une cité un peu près standard à première vue. Nos renforts arrivent d'ici et de là. Très très bien. Donc on a comme prévu pas mal de tours. La cité n'est absolument pas détruite. Mais on va s'en occuper. Avec nos petites catapultes. Alors on va la foutre ici. Voilà. Ici on a ça à porter. Ça à porter. Ça à porter. Celle-ci. Et même celle-là. On va pouvoir foutre le feu à la moitié de la ville. Ce qui est bien sûr plutôt intéressant. Ici on va se mettre en formation dispersée. Ici également. Donc ça c'est juste pour au cas où il déciderait de sortir. La cavalerie pour l'instant pareil. Elle va rester un peu derrière. C'est probablement pas elle qui va faire le taf sur cette bataille. Alors par contre. Mes gens à bouclier. Ils vont se mettre par là. Et vous par ici. Et vous vous êtes qui ? Ok. Une petite milice. Pas de problème. C'est parti. Alors toi. Commence par nous allumer cette tour s'il te plait. Ok. C'est un premier tir raté. Mais bon. Oh. Ils ont une baliste. J'avais pas vu. Ah. Il faut qu'on s'en occupe du coup. En priorité. Alors n'avancez pas trop quand même. Merci. Ils ont même deux balistes. Les coquins. C'est bien. La victoire nous attend. Ouf. Putain. Ils nous ont détruit deux balistes déjà. Heureusement on en a d'autres. Putain. La précision. Repasser en standard. Vous serez plus précis. Il faut les détruire. Aïe. Le moral est en train de partir en sucette. Putain. Il nous faudrait quelqu'un. Ici. En speed. Vache. Ah. Ils avancent eux. Ah la la. Ils ont totalement annihilé notre baliste. Fait chier. Reculer les gars. Bon. Nos troupes t'étalent comme des lapins. Ça. Ça fout un peu la merde. Bon. On a quand même réussi à foutre le feu un peu à des gens. Donc du coup il va falloir qu'on change de stratégie. Et ils me foutent le feu à ces gens là. Et à ces gens là. Très très vite. Vous vous tracez d'ailleurs. Je ne vous ai pas donné l'ordre de venir mais... Ah merde. Ils sont sur le côté eux. Ah oui non. Ils vont complètement passer à portée des tours. Arrêtez-vous. Ils sont où ? Ils sont là. Ok. En fait on peut peut-être pas foutre le feu à ça. Du coup on va changer de cible. Ah ça y est. Notre baliste est en position ici. Parfait. Il tire donc sur ceux-là. Vous vous allez reculer. Sur quoi il tire ? Ah il tire toujours sur mon trébuchet qui s'enfuit. Ok. Très bien. Si ça t'amuse j'ai envie de dire. Donc là déjà. On est un peu mieux. Les tours sont en train de flamber. Là il n'y a quasiment plus de munitions. Donc ça ne vaut pas le coup je pense. De s'emmerder. On va essayer de tirer là dedans. Je crois que la porte n'a pas pris feu. Mais on devrait pouvoir lui faire un peu plus mal plus tard. Ici. Il est en train de réorienter son tir. Très très bien. Est-ce que eux ils peuvent monter ? Ouais ils peuvent faire des assauts. Donc ils pourraient tout à fait s'infiltrer si besoin est. Là parfait il s'enfuit. C'est nickel. Toi. Tu tires là dedans. On est en train de t'approcher. En plus il y a un gros pack. Il y a moyen de faire des dégâts. On va s'avancer. Jusqu'ici avec eux. Ils ont reculé leurs arbalétriers. Ce qui veut dire que nos arbalétriers ont l'invantage maintenant. On va pouvoir les avancer un petit chouïa. Pour commencer à harasser un peu leurs archers. Pareil là. On va les mettre ici. Et là c'est parti. Un petit tir. Ouh c'est raté. Complètement raté même. Tire plutôt là dedans. Avec un peu de chance tu toucheras des gens autour. Putain ce truc là, il n'en fini pas de bruler hein? Leur tour tombe ! On travaille. Il y a cette tour aussi là. Venez lui foutre le feu, vous ! Nos armes à l'étrier s'occupent uniquement des archers Il y a cette petite tour là qui leur tire dessus qui est un peu chiante mais rien d'insurmontable Ça les fait courir en plus comme ça ils ne nous tirent pas dessus Allez ! Foutez moi le feu à ça ! Ce serait bien gentil Voilà ! C'est parti ! Elle va cramer Ah du coup ils sont considérés comme... Tirez-vous avant de vous faire dépouiller On va pouvoir avancer encore un peu du coup Pareil ici je pense On va pouvoir avancer jusque là Alors ici on a réussi à toucher la tour Parfait ! Alors avec nos trucs on va essayer de s'occuper de celle-ci du coup Ah ! Regardez leur tour de tomber ! Alors mes archers à flèches enflammées Ils ne peuvent pas mettre le feu à la porte C'est pas possible ! On va donc devoir y aller à l'ancienne ! Je vais peut-être essayer de réserver les derniers tirs là Pour taper sur la porte plutôt Je suis pas sûr de réussir à la faire tomber Avec juste les munitions qui lui restent On sait jamais ! Nous manquons de munitions ! Qui c'est qui a pu de munitions ? Ok on s'en fout Hop ! Repasser en tirs normaux Ah ! Eux ont pu de munitions Ca c'est un peu plus gênant Est-ce qu'ils ont réussi à péter la porte ? Pas vraiment ! Est-ce qu'on a des gens ? Ils peuvent attaquer cette porte ! Ils peuvent complètement attaquer cette porte ! C'est parti ! On attaque la porte ! On va lancer quelques grappins également Pareil ! Ici ! En avant ! En avant les gars ! Couvert par les arbalétriers Ca fera le taf ! Vous vous avancez ! Vous vous avancez également ! Il n'y a pas de barricade là ! Non ! Il n'y a pas de barricade ! Donc là on charge devant les tours C'est un peu chiant ! C'est un peu chiant ! C'est pas grave ! Il n'y a que deux tours ! Elles ne vont pas nous faire super mal ! Ils sont loin ! Là ils vont avoir le temps de prendre quelques tirs ! Mais... Ca devrait pas être fifou ! Alors ici ! Comment ils se débarrassent de ce truc là ? Ils envoient des petites torches ? Non ? Ils attaquent à la main ! C'est pas l'air d'être masse efficace ! Je vais peut-être plutôt essayer de monter par là ! Enfin échelle, échelle ! Ne nous emballons pas ! Ok ! Ca commence à fuir un peu sous les tirs ! Donc tout le monde tire ! Vous vous tirez ! Vous tirez pas vous ! Avancez ! Vous tirez pas non plus ! Vous tous ! Vous avancez un peu ! Vous c'est parti ! Alors là c'est pareil ! Vous allez bouger vos fesses ! Avancez jusque là ! Ca c'est quoi ça ? Garde d'armée d'EPJ ! On a de la milice ! Ah ici il y en a des gens qui sont sortis carrément ! Ok donc là il va falloir du renfort ! Chargés ! Parce que eux ils vont un peu en chier sinon ! Préparez-vous ! Nous avons le contrôle de leur tour ! Ici descendez les gars ! Pareil il faut courir ! Vous courez ! Vous courez ! Vous allez courir jusqu'ici ! Où sont ces troupes là ? Je les ai laissés à l'arrière ! C'est compliqué à gérer tous ces renforts là ! On a plus de munitions ! Préparez-vous ! En avant ! Tracé ! Vous ! Position resserrée ! Position resserrée ! Vous vous courez ! Pareil vous courez ! La porte est ouverte là ! Faut pas s'emmerder ! On y va ! C'est quoi ce truc là ? Ah ! C'est le capitaine ! C'est quoi ce truc là ? C'est le capitaine ! Alors, ici c'est pareil ! Alors, ici c'est pareil ! vous n'avez pas la peine de rester sur le mur tracé donc là tout est en train de prendre feu c'est plutôt cool qui c'est qui tire là ? putain mais vous foutez de moi vous allez courir par ici vous allez courir par là on va s'emparer de ce côté là de la ville déjà ici on court filer des coups de main parce que c'est complètement en train de céder on va essayer d'attaquer la porte alors eux ils vont se faire dépouiller il faudrait des renforts là ici il grimpe, très très bien c'est cher les assauts, on va pas dire le contraire courrez on commence à être en dash de munitions de partout allez en avant, il nous faut des renforts ici c'est parti on charge ici les mecs qui courent très très bien qui c'est qui fait rien ? personne si tu dois avoir toi qui fout rien allez on pousse on pousse là on a encore quelques personnes capables il est en train de ramener ses troupes c'est que ça sent le pâté pour lui là ça tombe petit à petit alors là on envoie quelques renforts histoire d'aider un peu là les arbalétriers vont tirer leurs dernières munitions c'est plutôt parfait ici on s'empare de cette tour rapidement s'il vous plaît la tour et ça ça tire derrière ou pas ? bon ça tire que dans un sens ça sert à rien de prendre cette porte aucun intérêt par contre clairement ici s'il y avait moins de percée pour aller la chercher la porte ce serait très très intéressant putain eux ils ont réussi à faire fuir les mecs en face c'est vraiment très très classe ici on a réussi à gérer on va aller filer un coup de main allez là on tente de passer ici c'est pareil on a réussi à monter il faut descendre maintenant il est massé derrière la porte putain la porte qui prend rien comme dégâts quoi ah mais elle est ouverte la porte en fait on dirait ah mais oui elle est complètement ouverte cette porte putain j'avais pas vu en avant n'attaquez pas la porte du coup et foncez non mais vous allez plutôt sauter là dedans là vous avec vos haches là filez un peu de coup de main vous allez pas vous laisser arrêter par des putain d'archers là merde donc c'est charlètes d'eau par contre ça c'est un peu plus relou ici les tours ne tire pas les tours ne tire pas il faut qu'elles sont prises les tours ne tire pas vous chopez l'aide d'eau alors on est sur une vraie bataille de siège énervée c'est clair que c'est plus la même allez faites les tomber ici là il va nous falloir des renforts il y a beaucoup trop de monde sur ce mur vous vous pouvez vous occuper d'eux mais vous vous allez descendre on va faire le plaisir de descendre ici s'il vous plaît il se barre tous par là allez c'est parti ça commence à céder un peu eux ils résistent bien même s'ils sont attaqués par l'arrière ça fait plaisir est-ce que vous pouvez descendre ou genre par ces escaliers là on va occuper vous d'eux alors ici pareil ici vous chargez par là ça y est on est en train de prendre la porte parfait la porte est à nous chargez ! allez ! alors il nous faut des mecs avec de l'impact vous chargez moi tout ça ici pareil toi tu vas passer par là toi tu vas t'occuper de prendre ça avec toi il y a encore des petits mecs qui résistent la melee qui vont voir arriver la charge je pense qu'ils vont se calmer courez par ici vous voilà ça se répand en masse vous pouvez pas aller jusqu'ici et descendre là ? sérieusement ? pas l'impression que les ordres enchaînés marchent quand ils sont sur les murs voilà ils sont tous en train de s'enfuir il va falloir qu'on aille prendre cette tour du coup donc là notre cavalerie est un peu engluée dans le bordel normal ah c'est la victoire parfait tout le monde s'enfuit ils ont cédé on va s'arrêter tout de suite pour pas prendre de tirs supplémentaires de tour bon c'était un siège pas facile quand on y va mine de rien qu'avec les... qu'avec les... comment ça s'appelle ? les grappins ça pique un peu ce qui a surtout fait mal c'est ces balistes ces trébuchets dès le début là je les ai pas vu venir et... alors malheureusement notre espion est mort il a pas voulu se rendre ça nous revient de... bien désolé l'ère des ânes est révolue le dessein du ciel est en train de changer le céleste empire se joue à la pointe d'une épée désormais les anciens champions de l'empereur entretiennent leur propre ambition de trône les vieilles traditions se dispersent comme des feuilles à l'approche de la tempête leur temps est révolu le changement est dans l'air alors qu'est-ce qu'il se passe ? lao Zimeng mène activement une guerre contre votre vassal l'empire des hannes en tant que nouveau seigneur et doit votre devoir de le protéger comme il s'agit d'une façon pacifique envers nous devons essayer de résoudre ceci avec diplomatie s'ils refusent notre offre nous verrons obligés de déclarer la guerre du coup j'avais pas le choix il a refusé très très bien alors là je pense qu'on va avoir beaucoup de trucs donc on a perdu un de notre espion c'est pas de chance l'empereur hann fantoche a été capturé par le duché de qui ? ah la classe en tant que premier ministre de l'empereur vous pouvez annexer le territoire des hannes à un certain prix ok donc Rome de qui a fait de l'empire des hannes son vassal ce qui fait qu'il a signé la paix avec tous nos vassaux et notre alliance bien sûr on est devenu roi instantanément on a un autre prétendant qui s'est déclaré empereur très très bien encore un autre forcément les trois royaumes un autre prétendant est de vouer ses intentions trois royaumes rivaux prétendent désormais pouvoir mettre fin au chaos euh... ah ok l'empereur fantoche abdique il a mis fin à la dynastie hann qui ramènera la paix dans nos contrées empereurs au chaos donc on a déclaré la guerre à eux parce qu'ils n'ont pas voulu arbitrer pour la paix alors du coup euh... dépilons un peu occupation on a capturé la cité impériale pas de problème l'empereur abdiqué en alu, l'étoile en alu, ça en alu, ça en alu, ça en alu, ça en alu il a voulu sa capitale alors, amis donc là on va avoir plein d'amis parce qu'ils se sont battus ensemble comme des fous fin des relations ici il a des amis, il a des amis, il a des amis lien par serment amis, amis, amis c'était une belle bataille, faut l'avouer on a euh... bah lui qui est mort au combat, on est bien désolé et on a récupéré des trucs un étalon rouge, une lance familiale, une épée de lobe et une autre lance familiale encore de nouveau mais je pense que c'est ce qu'on avait déjà et on a une déj de nourriture assez dramatique j'imagine parce que ce truc là bouffe 46 de nourriture putain la vache ça fait mal aux fesses moins 38 de nourriture mais l'ordre public augmente bien grâce à la garnison et compagnie, c'est parfait petit salon de thé, bureau de registre du marchand là on est au niveau maximum, c'était impériale on peut pas faire plus donc il va falloir qu'on travaille sur la production de nourriture clairement mais ce qu'on va faire c'est qu'on le fera lors du prochain épisode parce que celui-là a bien assez duré j'espère qu'il vous aura plu, on avance quand même plutôt très très bien vers l'empereur on a maintenant des prétendants donc on regardera un peu ce que ça fait lors du prochain épisode j'espère que vous a plu de nouveau n'hésitez pas à mettre un petit message à dire si vous pensez qu'on va tenir ou qu'on va s'écrouler comme des quiches et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous